Sleepless and play more Sleepless and play more So I produce different types of anime With varying duration of 2 minutes to 10 minutes max I do 3 types of anime There's an actual anime After the events Then I do topics of society Like Islamophobia, artists, etc. And then I do things like that And then I do things like that And I do things like that And I do things like that 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 But it was the season I will go back to my first love In not long time How did you get this idea of creating anime That it was political or in the actuality What did you do to create this desire ? I'm a designer since I was little In the middle of the year I always drew Since I started to play I started to play To play in the primary school I started to play To be mocked To be mocked of my classmates You see That was going to go to school And at the beginning of the year 2000 I found a software That allowed to make anime All alone So normally animation It's done in a team But because I'm extremely And extremely intelligent I'm trying to do Ils m'ont dit que ce serait une bonne idée de quitter l'armée et de me lancer là-dedans. Donc au bout de quelques temps de réflexion, je les ai écoutés, je me suis lancé sur YouTube. Et puis voilà, maintenant je suis youtubeur et puis c'est cool quoi. Comme quoi ils avaient vraiment raison. Ah bah ouais, carrément. Pour le coup. Là, si aujourd'hui tu avais vraiment une chose en mémoire, quelque chose qui t'a vraiment fait kiffer dans toutes tes réalisations, tout ce que t'as fait depuis tout ce temps. Est-ce qu'il y en a une qui te revient tout de suite en tête que t'as envie de nous citer ? Les mangas, parce que c'est celui qui revient en tête à beaucoup de gens. Moi en fait, j'avais fait un dessin animé sur les mangas où on voyait les dessins animés se venger de Ségolène Royal et de la guerre qu'elle avait menée à l'animation japonaise à la fin des années 80, début des années 90. Et beaucoup de monde m'en parle parce que ça parlait à énormément de générations. Et moi je m'étais bien lâché en plus sur ce... Ça faisait plaisir de voir une politicienne se faire casser la gueule par Kane le survivant, les Dragon Ball et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, ouais, j'étais bien fier pendant longtemps. J'étais très fier de celui-là parce que beaucoup de gens m'en parlent en fait. Et c'est grâce à celui-là que justement il y a Bernard Minet même qui est venu m'en parler. On peut dire dans une convention qu'il avait trippé ce dessin animé et tout. Donc ouais, j'aime beaucoup celui-là. Et j'aime beaucoup aussi celui que j'ai fait plus récemment sur Kane le survivant qui est interdit au moins de 18 ans parce qu'il est un peu plus hard là. Et c'est pareil parce que c'est Kane qui éclate les autres politiciens. Donc c'est rigolo comme truc. Donc j'aime bien. Justement, ça correspond plus à mes délires du début de la chaîne en fait. Des trucs vraiment grotesques, pas trop politisés. Bon, c'est toujours frapper sur des politiciens. Mais bon, il n'y a pas vraiment de gros message derrière à part les politiciens. C'est des abrutis quoi, tu vois. Donc voilà. Bah écoute, merci. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu as envie de nous partager, de nous faire partager là maintenant tant qu'on est là ? Venez à la convention. C'est vachement bien. Mes stories, ça se passe bien. Moi, j'ai vu beaucoup de monde. Et après, ça fait très égoïste comme truc. Parce que moi, j'allais dire, justement, je m'en fous des conventions du moment qu'il y a beaucoup de monde. Donc ici, pour moi, c'est une très bonne convention parce que je vois beaucoup de monde. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Après, je n'ai pas eu le temps de faire le tour, mais ça a l'air bien. Il y a plein d'exposants. Les gens sont sympas. On est bien accueillis. Donc venez à mes stories. Venez me voir. Vous allez voir, je suis cool. Eh bien, merci en tout cas, Catchbutt pour cette interview. Et puis, longue vie à Catchbutt. Et puis qu'on continue comme ça. Et qu'on ait l'occasion de se revoir, en tout cas. Avec plaisir. Super. Merci, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada